Alors Murnau des ténèbres c'est le roman vrai du tournage de Tabou qui est le dernier film de Friedrich Murnau qu'il est parti tourner en Polynésie et dont on dit que c'est un tournage maudit au sens où sur place il aurait offensé des esprits en tout cas il a brisé certains tabous de manière très littérale il est parti tourner sur des îles où on lui avait dit sur une île en particulier dont on lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il s'installe dessus et en fait il est mort une semaine avant la première du film donc c'est à dire il finit le tournage après moult incendies et incidents et catastrophes il finit le film mais il meurt dans un accident de la route une semaine avant la première du film donc à l'époque ça fait la une des journaux donc il faut savoir que Murnau est vraiment aujourd'hui considéré comme un des plus grands cinéastes de tous les temps mais à l'époque c'était vraiment le king de Hollywood il régnait sur le milieu du cinéma notamment pour les films qu'il avait réalisé en Allemagne mais arrivé à Hollywood il est considéré comme le grand artiste du cinéma et donc cette histoire de ce tournage sur les îles qui tournent mal et qui finit en catastrophe et cet accident de voiture fait la une des journaux à l'époque on parle de la maladie la malédiction pardon de tabou et donc voilà Murnau des Ténèmes raconte ce tournage donc de manière à la fois directe et indirecte c'est à dire que c'est l'histoire d'un narrateur direct qui qui sait pas trop sur quoi écrire et qui décide d'aller enquêter un peu en Polynésie à Tahiti et qui sur place dans une hutte dont on lui dit qu'elle a été habitée par Murnau lui-même à la fin de son séjour tahitien va rencontrer un mystérieux vieillard quasiment un fantôme enfin en tout cas il a l'air très cadavérique et on sait pas s'il est vivant ou mort et il va lui raconter en détail l'histoire du tournage puisqu'il prétend qu'il était sur place et qu'il a accompagné Murnau tout au long de cette aventure donc c'est voilà donc c'est à la fois un roman d'aventure c'est un conte fantastique parce que c'est une histoire qui qui interroge sur le réel l'imaginaire la nature et le surnaturel donc c'est roman d'aventure conte fantastique c'est aussi une méditation philosophique sur la rencontre des cultures comment l'imaginaire de Murnau va et donc tout cet imaginaire très européen va croiser en fait certains aspects de la culture locale traditionnelle voilà en quelques mots ce que raconte ce roman alors pourquoi m'intéresser à Murnau et à tabou en fait je vais répondre en deux temps la première réponse c'est par rapport à Murnau lui-même c'est vrai que j'ai un j'ai un peu une longue histoire avec lui au sens où dès que j'étais ado fin quand j'étais lycéen j'ai toujours été passionné enfin j'ai très vite été pardon passionné par par le cinéma expressionniste allemand et Murnau en particulier nos sphères à tout est un film qui aujourd'hui encore me paraît complètement incroyable fascinant et donc j'ai toujours eu cette cet amour de son cinéma après j'avais pas nécessairement en tête d'écrire un jour un roman sur lui et donc deuxième partie de la réponse c'est un peu par hasard que je suis tombé sur l'histoire de tabou en fait bien que j'ai toujours beaucoup aimé Murnau je connaissais pas son dernier film je l'avais pas vu il se trouve qu'il a été réédité il y a quelques années dans un magnifique dvd par les éditions Potemkin donc j'ai vu le film et comme je fais partie des rares personnes qui regardent les bonus des dvd il y a dans ces bonus un documentaire de Yves de Perretti qui a été réalisé il ya une vingtaine d'années qui raconte en détail cette histoire à la croisée donc du réel et de l'imaginaire du tournage un peu maudit et de l'accident de Murnau sur la fin de sa vie et voilà je me suis j'ai trouvé que il y avait dans cette histoire là un peu tout ce que moi je cherche à faire et tout ce que j'aime dans dans la littérature au sens où moi il ya un mot qui me paraît important et intéressant c'est déroutant j'aime j'aime la littérature qui déroute donc déroutant ça peut être un peu négatif d'ailleurs c'est ce qui arrive à à Murna c'est une sortie de route quoi mais la sortie de route ça c'est pas nécessairement une catastrophe mais déroutant c'est aussi au sens de de décoller en fait le décollage du réel c'est j'aime bien cette citation d'Annie lebrun qui dit que la littérature c'est une brèche enfin elle part de la poésie mais mais je pense qu'on peut dire la même chose de la de la vraie littérature c'est une brèche ouverte dans la plat du réel et donc dans cet espace entre le réel et autre chose l'imaginaire secret s'origine la littérature la poésie la beauté la nuit et j'ai trouvé que dans cette histoire en fait il ya quelque chose de profondément déroutant c'est à dire que quand on aligne les faits voilà il ya vraiment un personnage hors du commun Murnau est un personnage vraiment romanesque c'est un dandy allemand qui a flirté avec les milieux occultes qui produit nos sphères à tout avec un sataniste de renom c'est un type très cultivé qui traverse l'atlantique et le continent américain pour se retrouver à hollywood dans un milieu qui n'est pas du tout le sien il habite dans un château déjà hollywood dont on dit qu'il est hanté et il est ouvertement gay sachant à l'époque on le terme n'est pas vraiment celui là mais mais voilà et il décide comme ça du jour au lendemain de tout plaquer pour aller tourner en polynésie donc il ya quelque chose de très romanesque dans ce personnage là et ensuite ce qui lui arrive sur place l'interdiction à répétition les mises en garde à répétition le fait que bien qu'il soit très respectueux de la culture locale on sait pas pourquoi il décide de passer outre ses interdits et que de fait quasiment du jour au lendemain le tournage tourne mal et bascule dans la catastrophe qu'il en tire un film que tous ceux qui l'ont vu s'accordent à dire que c'est une pure merveille et une espèce de diamant noir comme ça qui plane au dessus de l'histoire du cinéma et cet accident qui au delà d'avoir été un peu comme la confirmation de la malédiction lui avait été annoncé par une voyante puisque ça rajoute au caractère romanesque du personnage on sait pas s'il y croyait vraiment mais en tout cas il allait voir des voyants donc quand on aligne comme ça tous les éléments ça ça met et moi c'est à mon sens c'est ce que doit faire la bonne littérature ça ça met chacun en face de ses propres certitudes incertitudes doutes croyances voilà de fait on lui a prédit une catastrophe la catastrophe a eu lieu et donc moi c'est ça qui m'intéresse c'est ce point de bascule en fait entre la réalité et la légende le l'effet et la fiction la raison et la déraison l'imaginaire voilà il se trouve que en plus et moi c'est il ya deux éléments supplémentaires qui font qu'à mon sens et c'est une histoire complètement fascinante et qui ont fait que moi j'ai voulu m'y intéresser la première c'est le caractère un peu méta pour utiliser un terme à la mode de cette histoire c'est à dire que murna part véritablement tout seul sur son petit bateau enfin il a un petit équipage mais c'est un petit bateau qui lui appartient il vient d'avoir son permis et il emporte quasiment rien avec lui à part sa machine à écrire et quelques livres les livres qu'il a pas qu'il apporte sont précisément les romans d'aventure des grands romanciers melville stevenson conrad pierre lotti qui tous ont été fascinés par les les îles des mers du sud et on parle là quand même pas de romancier quelconque enfin c'est à mon sens parmi les plus grands romanciers de l'histoire de la littérature et donc il part avec il part en emmenant avec lui ses romans qui l'ont influencé toute sa carrière puisque le premier film que murnau tourne c'est une adaptation non légale de docteur jekyll et mr hyde de stevenson donc il ya il a une relation très intime avec ces livres là et donc en fait il part retrouver dans ces îles un imaginaire qui a déjà été construit par ses romanciers donc on retrouve là des notions d'orientalisme de regard occidental sur les îles et il va se trouver lui-même projeté à l'intérieur d'un de ses romans sans le savoir puisque donc cette histoire de malédiction donc donc en fait on a un type qui qui a qui a construit un imaginaire qui se retrouve lui-même projeté au sein de cet imaginaire donc moi c'est ces moments de bascule dit meta où il ya une espèce de mise en abîme comme ça je trouve ça je trouve ça très je trouve un match parce que c'est un matériau très riche pour là pour la littérature et le roman et l'autre aspect qui moi m'a intéressé dans cette histoire c'est évidemment justement ce rapport des cultures j'aime pas trop l'expression de choc des cultures mais je préfère parler d'une rencontre sachant que l'histoire de la rencontre entre l'occident et la polynésie est quand même assez on va dire catastrophique à certains égards bien des égards mais il ya dans le rapport de murna à la culture maori notamment marquisienne puisqu'il passe par les marquises et il a une relation avec un marquisien qui l'accompagne pendant tout le tournage c'est une relation qui va au delà du choc quoi il ya un regard certes occidental et constitué par les oeuvres qui viennent avant lui mais il ya aussi une véritable rencontre et la rencontre elle est au delà de l'intérêt que lui porte moi ce qui me puisque ce que j'ai trouvé en fait en creusant un peu à la fois dans 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 son journal dans ce que les marquisiens racontent eux mêmes de leur propre culture soit qu'ils m'ont raconté à l'oral soit qu'on trouve dans dans les textes référents mais qu'on retrouve aussi parfois dans des textes de matisse puisque j'ai oublié de le dire mais en fait murna rencontre matisse il passe trois mois ensemble sur l'île à la fin de son séjour et donc on a là deux artistes visionnaires qui ont vraiment forgé l'humanité l'imaginaire du 20e siècle qui discute comme ça sur le lagon et donc je me suis amusé à reconstituer leur leur conversation en basant sur des sur des courriers de des lettres de matisse et le journal de murnau mais donc en fait ce que je voulais dire c'est que au delà de la rencontre physique il ya dans l'imaginaire européen de l'époque et notamment toute cette fascination pour ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu péjorative le surnaturel mais qui à l'époque fait vraiment partie des enquêtes de la science quoi c'est à dire que la science occidentale vient de découvrir l'invisible le magnétisme le microscope l'électricité les rayons x voilà il ya il ya tout un monde comme ça qui se révèle à la raison occidentale via la science et du coup ça fait partie de l'investigation scientifique de savoir si l'âme à une matière ou pas et quand on creuse la culture maori notamment la notion du mana le rapport entre l'individu et la nature où l'individu et les autres on voit qu'en fait il ya plein de points de recoupement avec la science ou avec les l'imaginaire occidentale et qui de plus aujourd'hui sont confirmés par les dernières avancées de la science notamment cette histoire cette idée que il n'y a pas de frontières véritablement claire et définie entre moi et le reste du monde je pensais à la flore intestinale par exemple ou la flore thermique sur la peau on est on est constitué d'éléments qui viennent de l'extérieur donc en fait un des fondements de la raison occidentale c'est cette séparation absolue entre moi et les autres moi et le monde elle éclate quand on la scrute à l'aune des avancées scientifiques d'aujourd'hui et elle éclate aussi dans la culture maori donc c'est tout ça qui me que moi j'ai voulu creuser et raconter mais à nouveau sous forme de en fait de romans d'aventure et de et de contes un peu horrifique avec des esprits et voilà alors de quelle manière le cinéma a influencé mon écriture très clairement moi je suis hyper cinéphile et je donc mon imaginaire ma manière de faire est forcément influencé par par tous les films que que j'aime mais au delà de ça il ya il à mon sens une vraie réflexion à mener enfin qui est menée par par bien d'autres écrivains et des biens plus talentueux que moi mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas écrire continuer à écrire comme si le cinéma et les séries n'étaient pas passer par là je pense qu'il ya une espèce de sophistication et de deux d'affinage en fait de de l'art narratif notamment on n'a jamais autant produit d'histoires qu'aujourd'hui et d'histoires plutôt bien écrites et je crois qu'aujourd'hui il se passe dans le cinéma et dans les séries des des une espèce d'aventure de l'esprit dans la manière dont on joue avec les histoires qui est infiniment plus féconde et fertile et riche que ce qu'on peut observer notamment dans la littérature française contemporaine et donc ça pour moi c'est une vraie question c'est à dire que je n'ai pas envie d'écrire au fil de la plume j'ai pas envie d'écrire une simple confession ou juste d'aligner des faits je pense qu'il faut vraiment se poser des questions de structure narrative de construction narrative et donc de fait je travaille un peu à la manière de 2 des cinéastes c'est à dire je sens dessiner j'ai fait l'espèce de storyboard avec des briques de mots et d'idées parce que j'aime j'aime jouer sur la construction narrative mais du coup ça pose aussi des questions de mise en scène de comment on construit une scène comment on construit un chapitre comment construire un paragraphe et du coup comment construit une phrase puisque la phrase elle-même est un mouvement de la pensée de la même manière que le mouvement de caméra est un mouvement de la pensée où le montage lui-même est un mouvement de la pensée et d'ailleurs et donc je pense que c'est c'est peut-être là la vraie réponse à la question c'est que en fait une enade des ténèbres est un film sur le montage et est un livre pardon voilà la plus révélateur c'est un livre sur le montage sachant que murna a posé les bases d'un montage qu'à l'époque il était quasiment le seul à faire qui n'est pas un montage linéaire qui raconte un autre rapport entre entre l'espace et le temps et entre les espaces et les temps et donc moi j'ai joué là dessus mais en fait il se pose des questions dans dans l'histoire de murna et dans la rencontre de murna avec la culture polynésienne de la mise en rapport des différents éléments du cosmos en fait et donc c'est aussi ce qui travaille matisse il parle de l'espace entre les choses et de peindre l'espace entre les choses plus que les choses elles mêmes donc on retrouve là des questions de construction d'un plan mais aussi du coup de construction à nouveau d'une phrase d'un paragraphe et d'un chapitre et en fait voilà c'est en ça que je pense avoir été très inspiré par le cinéma c'est que j'ai eu j'ai voulu monter mon histoire de manière à ce qu'elle reflète une vraie réflexion qui est celle de murna ou de matisse et au final de la culture polynésienne du montage c'est à dire du rapport qui s'établit entre les choses et de la de l'énergie qui naît de cet espace entre les choses et notamment en fait dans la dans la facture elle-même dans la manière même dont dont j'ai construit le texte il ya cette idée d'un tissage mais donc entre le tissage et le montage il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement mais d'un tissage entre les textes référents c'est à dire que j'ai le texte de murnard qui a tenu son propre journal et qui est merveilleusement bien écrit mais il ya aussi les textes de loti qui l'ont directement inspiré puisqu'il va tourner une des scènes culte de tabou sur une cascade dont parle loti en des termes absolument magnifique encore aujourd'hui j'ai les lettres de matisse enfin où le journal enfin le journal et les lettres de matisse qui raconte il dit pas énormément de choses sur sur sa rencontre avec murnard mais il en parle un peu puis surtout il parle de son approche de l'art de la lumière de ce qu'il est allé chercher là bas j'ai certains textes de critiques qui ont parlé du cinéma de murnard j'ai des textes de polynésiens ou sur la polynésie j'ai les textes de gauguin aussi qui parle de son expérience et en fait je me suis amusé à monter ça dans cette aventure et dans ce texte roman de murnard partant là bas mais c'est aussi en ça que j'ai que j'ai été inspiré par le cinéma c'est à dire que que je fais un livre sur le montage en montant entre eux des textes alors après c'est pas que du copier-coller bien sûr j'ai il ya ma propre plume et mon propre regard qui vient lier les choses entre elles mais voilà c'est une des manières dont le cinéma a inspiré mon travail m m m m m m m Sous-titrage ST' 501